Si vous maintenez votre mental d'une certaine manière, la quantité d'énergie supplémentaire que vous avez est énorme. En trois jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va faire baisser votre métabolisme d'environ 24 %. Si tu t'assois ici, tu n'as pas de sens du corps. C'est cela qui fait qu'un yogi reste assis. Sadhguru, on a entendu beaucoup d'histoires de gens qui entrent dans un état profond de méditation et qui se défont des besoins humains de base, comme la soif et la faim pendant des mois. Mais la science dit qu'une personne peut mourir en dix jours si elle ne boit pas d'eau. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment un tel état métabolique peut être atteint ? Pour ça, vous allez devoir fléchir votre mental un peu. Parce que dans vos livres, ce n'est pas comme ça. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message du centre de yoga. Il y a ce qu'on appelle le Dhyanalinga. Cela arrive très souvent. Mais là, c'est arrivé à une ressortissante étrangère, donc le message m'est transmis avec un peu d'inquiétude. Donc, cette personne est allée s'asseoir au Dhyanalinga à 7 heures du matin parce que tout le monde n'a qu'un créneau de 15 minutes pour s'y asseoir, à cause du nombre de gens. Elle s'est assise là à 7 heures du matin. Elle n'a pas bougé jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Combien d'heures ça fait ? Trois plus... huit heures. Elle est juste restée assise là sans bouger. Elle n'a pas réalisé qu'elle est restée assise si longtemps. Elle s'est dit qu'elle allait s'asseoir pendant 15 minutes. Donc, ils m'ont envoyé un message. Sadguru, elle n'a pas bougé, doit-on la déranger ? J'ai dit, laissez-la tranquille, ça va. Parfois ça arrive. Une fois c'est arrivé, je me suis assis il y a longtemps, j'ai pensé... C'était nouveau pour moi aussi à l'époque. J'ai pensé que je... vous savez que j'étais resté là 25-30 minutes, quand j'ai ouvert les yeux, une foule immense devant moi dans un village, des guirlandes autour de mon cou, ils essaient tous de me tirer les jambes. Vous savez, en Inde, l'Inde étant ce qu'elle est. Et dès que j'ai ouvert les yeux, l'un me questionne sur ses affaires, un autre veut savoir quand ses filles vont se marier, toutes sortes de choses. Alors j'ai dit, d'où êtes-vous tous venus, bande d'idiot ? Ils disent, vous êtes assis ici depuis 13 jours. Et... Donc, que se passe-t-il dans le système ? C'est ce que vous demandez. Voyez, en ce moment, je parle... Il est aux alentours de 55-58, par là. Si je m'assois juste tranquillement, il va descendre sous les 40. Si simplement je m'assieds et fais quelque chose sans interaction, parler, bouger, si je reste simplement assis, il va tomber sous les 40. Maintenant, ceci est à l'aise. Cela ne va pas créer de friction inutile à l'intérieur. Donc, la quantité d'énergie qu'ils consomment est très faible. Vous, vous êtes tous étudiants en médecine, vous savez cela, 20% de l'énergie du corps est consommée par notre cerveau. Bien qu'il ne pèse qu'un kilo et demi au plus. Donc, ça, deux corps, consomme 20% de l'énergie. Ça, deux corps, n'en consomme que 80%. Si vous comparez les deux en termes de poids, c'est 50 fois de plus, bien plus. Donc, vous devez comprendre que si tu maintiens ton mental d'une certaine manière, la quantité d'énergie supplémentaire que tu as est énorme parce que tu ne consommes pas inutilement. Il n'y a pas de gaspillage d'énergie. Cela vaut pour tous les systèmes, que ce soit une voiture, que ce soit une machine, quoi que ce soit. Plus elle marche sans friction, plus ça va réduire la quantité d'énergie, oui. Tout ce qui a lieu avec une forte friction va consommer énormément d'énergie. Donc, physiologiquement, psychologiquement, énergétiquement, si tu fais fonctionner ton système sans friction, le métabolisme va chuter et tu vas fonctionner très efficacement parce que quand tu veux l'intensifier, tu as toute une marge pour l'intensifier. Quand tu veux le réduire, c'est là. En ce moment, la marge qu'ont la plupart des gens est très très faible. Si vous les poussez à l'activité, ils vont totalement s'épuiser. S'ils n'ont rien à faire, ils vont paniquer. Si vous n'avez rien à faire, vous paniquez, n'est-ce pas ? Donc, dans ces conditions, il ne va pas diminuer. Maintenant, tu consommes plus de tout, simplement parce que tu es à plus haut régime, c'est tout. En trois jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va réduire votre métabolisme d'environ 24 %. C'est la diminution la plus élevée possible dans des états conscients de méditation. Si le métabolisme chute au-delà de ça, vous n'aurez aucun sens du corps. Si tu t'assois ici, tu n'as pas de sens du corps. C'est cela qui fait qu'un yogui reste assis. Vous voyez, si vous vous asseyez ici, même si vous n'avez pas de montre, vos jambes, votre dos, vos fesses, tout donne l'heure, n'est-ce pas ? Allô ? Vous n'avez pas besoin de montre. Si vous restez assis ici trois heures, vous savez que vous devez vous lever. Le corps le sait. Donc, quelqu'un reste assis pendant des heures ou des jours parce qu'il n'y a pas de sens du corps. Pourquoi il n'y a pas de sens du corps ? Ce n'est pas seulement du fait d'une chute du métabolisme, c'est aussi l'intensité de ton énergie qui n'est pas une énergie biologique. Une autre dimension d'énergie est pleinement intense. Une fois qu'elle imprègne tout le corps, tu n'as plus de sens du corps. Si je vais dans un programme, 10 heures, 12 heures, je suis le seul, je suis le seul à continuellement boire de l'eau, mais je suis le seul à ne pas aller aux toilettes. Je suis le seul à ne pas faire de pause. Tout le monde, toutes les deux heures, ils font une pause et reviennent. Simplement parce que ton niveau d'identification à ton processus physiologique détermine ces choses pour commencer. Mais il y a aussi la sadhana. Il y a aussi un certain travail à faire sur ton système. Donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce niveau de sadhana, mais tout le monde doit faire une certaine sadhana. Quelque chose pour que ce que toi, tu souhaites faire, tu puisses le faire efficacement. Quoi que tu souhaites faire dans ta vie, tu dois être capable de le faire du mieux que tu peux. Ce que vous faites n'est pas mon problème. Mais quoi que vous fassiez, vous devez le faire bien, n'est-ce pas ? Allô ? Vous devez le faire bien. C'est très important pour un être humain. On doit le faire bien. Donc pour ça, c'est très très important que votre corps et votre mental ne soient pas des obstacles. que votre corps et votre mental ne vous fassent pas trébucher tout le temps. Ils doivent être des plateformes sur lesquelles vous vous tenez. En ce moment, les gens s'y sont enfoncés. Ceci est une plateforme, elle est bien. Supposez qu'elle vous laisse vous y enfoncer. Ce n'est plus un bon endroit pour s'asseoir et parler, n'est-ce pas ? Elle nous soutient, donc elle est bien. Votre corps, votre mental doivent vous soutenir tout le temps. Si cela a lieu, votre dépendance de l'extérieur va diminuer. Et de plus, l'eau n'est pas toujours consommée par la bouche. Le corps consomme de l'eau de très nombreuses façons. Si vous activez le système d'une certaine façon, il absorbe de l'énergie. Voyez, en ce moment, vous mangez de la nourriture, buvez de l'eau, respirez de l'air, tout ça pourquoi ? Pour générer de l'énergie. Mais la science vous a clairement prouvé qu'il y a assez d'énergie partout. Donc, si tu es capable d'absorber de l'énergie telle qu'elle est, si tu es capable de t'imprégner d'énergie, comment est-ce possible ? Le mot yoga signifie précisément cela. Le mot yoga signifie que tu commences à effacer les limites de ton individualité. « En ce moment, ça c'est moi, ça c'est toi, 100 %, n'est-ce pas ? » parce que tu penses que ce corps c'est moi, ce corps c'est toi. C'est une limite claire, que mon corps et ton corps sont clairement délimités. Mon mental et ton mental sont aussi en grande partie délimités, ici et là, on peut se recouper un peu. Mais il n'y a pas ma vie et ta vie. Avez-vous déjà fait des bulles de savon, ou vous étiez un garçon sérieux, même à l'école ? Non ? Avez-vous fait des bulles de savon ? Supposons qu'on soit assis ici à faire des bulles de savon. Tu as fait une bulle grosse comme ça, j'ai fait une bulle comme ça, maintenant je dis, ça c'est ma bulle, cette petite c'est la tienne. Ça c'est ma bulle. Pouf, elle explose. Maintenant je ne dis pas, ça c'est mon air, ça c'est ton air. La vie est comme ça. Ceci est un cosmos vivant. Tu en as capturé un peu, j'en ai capturé un peu. Quelle quantité tu captures va déterminer l'importance et la qualité de ton existence. Je veux que vous compreniez ça clairement. C'est la quantité de vie que vous avez capturée qui va déterminer cela. Tu peux avoir un gros cerveau, tu peux avoir un immense intellect, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu ne vivras quand même pas une vie significative. Ce n'est que si tu captures beaucoup de vie, si tu es une grosse bulle, qu'alors elle est significative. Si tu as un grand corps, d'autres peuvent te regarder et dire, il est très grand. Mais en toi, ce ne sera pas ton expérience. Si tu as un gros cerveau, les gens pensent, oh il est très intelligent. Mais en toi, tu n'auras pas une vie significative. Ce n'est que si tu captures énormément de vie en toi, qu'alors, si tu es assis ici, rien que si tu t'assois ici, c'est fantastique. Quand c'est comme ça, que tu ouvres les yeux, fermes les yeux, que tu fasses quelque chose, ne fasses rien, ça ne fait pas vraiment de différence pour toi. Alors seulement, tu vas vivre dans le monde sans être biaisé par ton intérêt. parce que ce que tu fais ou ne fais pas, ce qui t'arrive ou ne t'arrive pas, ne détermine pas la qualité de ta vie. C'est alors qu'on peut réellement te faire confiance, n'est-ce pas ? Autrement, on ne sait pas pourquoi tu fais cette opération. Je veux dire, ces questions sont apparues, n'est-ce pas ? Puis-je vous raconter une blague ? Un homme va se faire opérer, il a besoin de se faire opérer. Donc il va chez le médecin. Le médecin dit, c'est aux États-Unis. Donc le médecin dit, ça va vous coûter 36 000 dollars. Alors il dit, docteur, je ne peux pas payer tant, je n'ai pas d'assurance. Alors le médecin dit, ne vous inquiétez pas, vous payez 3 000 par mois. Le patient dit, mais ça ressemble au paiement d'une voiture, vous savez, une mensualité pour acheter une voiture ? Le médecin sourit et dit, oui, j'achète une voiture. Applaudissements ... ... ... ... ... ...